J'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Hanvet. Salut Frédéric ! Salut Nigan ! Alors Frédéric, on se connaît depuis des années et je me suis rendu compte que je le vois tellement régulièrement et on travaille ensemble sur des petits formats que j'ai le plaisir là de t'avoir pour un grand format et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir ton parcours, comprendre comment tu t'es lancé et puis évidemment on embrayera sur ton expertise qui est le marketing en ligne. Donc Frédéric, raconte-nous un peu comment tu t'es lancé, vraiment, dis-nous tout. Alors en fait, pour la petite histoire, mes parents en fait, enfin ma mère est commerçante, mon père est commercial, maintenant ils sont à la retraite. Et en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à bosser entre guillemets dans l'entrepreneuriat, le commerce de famille. Je pense que mon premier boulot, ça devait être à 12 ans quand j'étais en train d'étiqueter des boîtes de concerts et les mettre dans la petite super-hat de ma mère qui était ouverte tous les étés. Et donc un petit peu, je suis rentré dans le monde du commerce, de la vente très très jeune puisque les vacances pour moi c'était plutôt l'école puisqu'en fait, chaque été, tu passais on va dire deux mois à bosser et donc pour moi c'était la période fin d'été, début septembre où j'avais vraiment des vacances 100% et puis bien sûr les vacances scolaires. Est-ce qu'ils te payaient ? Oui, alors j'étais déclaré. Ah bon ? Oui, déclaré. Pas à 12 ans, à 16 ans. Ah ok, d'accord. À 12 ans, tu fais plutôt, tu t'aides un peu les parents et tout ça. Après oui, je faisais de la logistique, j'allais en caisse et tout ça. Mais même à 12 ans, on te donnait un peu d'argent déjà ou pas ? Non, pas à 12 ans, non. Tu étais trop jeune pour ça en fait. Et donc voilà, ça c'était le début de l'histoire. Donc l'intérêt en fait, c'est que ça t'oblige en fait à avoir le sens du client, savoir ce que veut le client, avoir de l'écoute et savoir un petit peu parler avec le client, faire de la conversation avec les gens, s'intéresser à eux. Et c'est là en fait que tu te rends compte que s'il y a une chose qui intéresse les gens, c'est de parler d'eux. Et c'est essentiel. Si vous voulez réussir à vendre, intéressez-vous aux personnes. Vous voyez, moi actuellement, j'ai une équipe de commerciaux qui travaille avec moi et c'est des commerciaux au grand compte B2B et ils font une erreur qui est tout le temps systématique. C'est-à-dire qu'on va chez le client, puis bon ben voilà, on va vous faire la présentation. Alors voilà notre société, voilà nos produits, on fait ci, on fait ça. Stop, déjà on s'arrête là. Généralement sur une réunion, moi quand je commence, je commence sur des formats courts. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer sur un format une heure de presse. Je vais déjà faire un petit, ça vous donnera une petite astuce, une séquence d'autorépondeur, des prospects que j'ai récupérés. Alors bien sûr, c'est du prospect froid. Si tu as du prospect chaud et des gens qui t'invitent à venir chez toi, tu vas faire une qualification avant. Mais si tu as des formulaires qui viennent sur ton site internet et que tu as des demandes comme moi, moi j'en ai tous les jours, j'ai une petite dizaine de leads pour ma boîte là, pas perso, mais ma boîte pro qui arrive. Et bien en fait, j'ai des séquences d'autorépondeur qui arrivent et j'ai un super message, je suis qui marche le mieux et qui cartonne le mieux. Je mets dans l'objet, c'est rendez-vous pour le… un rendez-vous sur le pilotage de l'expérience client. Et dans le message, je dis bonjour, prénom, j'ai des disponibilités cette semaine. Est-ce qu'on peut se voir pour un rendez-vous de 30 minutes ? Donc en fait, la personne pense que c'est un vrai rendez-vous avec lui et elle se dit « putain, j'ai oublié le rendez-vous ». Donc ça, c'est un truc qui marche très bien. Et donc, la personne m'appelle derrière et juste derrière, elle me dit « ok, d'accord, je veux bien, j'ai un petit peu de temps de cette semaine, etc. » Donc première chose, un rendez-vous sans risque, 30 minutes. Ensuite, quand la personne me répond, « je n'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas chauds. » Je leur dis « ok, d'accord, pour préparer la réunion, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quels sont vos objectifs, vos besoins ? Comme ça, ça me permettra de faire une présentation qui s'adapte exactement à ce que vous voulez. » Et là, en fait, tu filtres, tu dis « ben non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, etc. » Lors de la présentation, quand tu vas voir en fait les gens, tu vas commencer par la découverte, il faut écouter le client. Et en fait, il ne faut pas démarrer « ben voilà la société, ceci, cela. » Moi, je vais toujours dans l'ordre du jour, ben voilà ce qu'on va faire. On va passer 5 minutes où je vais vous présenter l'entreprise et ce qu'on fait. Et ensuite, on va passer 15 minutes à vous écouter. Et ensuite, derrière, ben en fait, tout simplement, je vais vous parler de ce que je peux faire pour vous. Et ce qui est bien, c'est que quand la personne t'aura en fait présenté ses problèmes, tu vas adapter ton discours derrière. Et il n'y a pas longtemps, toi, j'étais avec Geodis, qui est une grosse boîte qui travaille, qui est une fière de la Poste. C'est une fière de la Poste. Donc en fait, c'est tous les gens qui te livrent les colis, Maisons du Monde, Amazon et compagnie. Donc en fait, voilà, justement, c'est ce qui s'est passé. On avait 3 heures de réunion, 2 heures, 3 heures de réunion. Et donc en fait, moi, je suis passé un petit peu derrière. Et justement, j'étais en train de refaire mes slides pendant que la personne était en train de parler. Et puis après, tu refais tes slides. Et puis voilà, c'est exactement ça que vous regardez comme vous. Et en fait, ça permet de rebondir. Je dis, ben comme vous disiez tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, machin. C'est ce qu'on voulait. Et une mec, il dit, ah mais c'est exactement ça qu'il me fallait. Et c'est ce que tu disais, les gens, ils ont envie de se sentir concernés, valorisés, avoir de l'attention sur eux. Alors juste, on revient un peu en arrière, vous l'avez compris. Frédéric est un passionné, expert, auteur du livre, le Growth Hacking chez Duneau. Et revenons un peu en arrière. Alors revenons, moi j'ai 12 ans. Et racontons-moi un peu tes études. Alors à 16, à partir de 16 ans, quelle étude t'as fait ? Qu'est-ce qui t'a amené de là où tu es aujourd'hui ? Parce que voilà, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui ? Alors en fait, c'est très simple. J'ai travaillé dans le commerce pendant longtemps. Mais sincèrement, ça m'a saoulé parce qu'en fait, le commerce, c'est 7 jours sur 7. Et c'est vrai que je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, tu vois, tu sortais en boîte de nuit jusqu'à 4-5 heures du matin. Et puis le lendemain à 8 heures, il fallait te lever. Je n'ai jamais fait ça. Pas très frais. Et allez, c'est parti pour une journée de boulot. Une fois ou deux, ça va même arriver d'être malade et aller vomir dans les cartons. Et après, revenir avec un petit coudeau. Non, ça va très bien. Enfin bref. Donc, c'est la jeunesse. Donc, j'ai fait tout ça. Et puis après, sincèrement, je ne savais pas quoi faire quand j'étais petit. J'ai eu la chance en fait que mon père m'offre justement vers mes 12 ans un ordinateur, un Thomson Théonuf. Et ça avec l'informatique, ça m'a toujours passionné avec mon frère. On se battait pour faire de l'ordinateur tout le temps. Et en fait, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait des études les plus générales possibles. En disant, bac B, machin. Voilà, je n'étais pas un scientifique. Je suis plutôt un littéraire. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir des bons profs en primaire. Et donc, je suis mauvais en orthographe. Et pourtant, j'anime un des premiers blogs en France. Et je fais 10 000 visiteurs par jour. Conseilmarketing.com. Voilà. Donc, ça veut dire que même si vous avez des problèmes, ce n'est pas un souci. Puisqu'en fait, on peut toujours compenser, s'améliorer, etc. Ok. Alors, comment ça t'a amené jusqu'à là-bas ? Donc, voilà. 18 ans, je ne sais pas quoi faire. J'ai le bac, machin. Et puis, je commence à faire des trucs un peu généralistes. Donc, j'ai fait un DUTGEA parce que c'est un petit peu... On a encore assez classique gestionné d'entreprise d'administration avec un peu de comptes, un peu de vente. Puis après, donc, j'ai fait ça. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Et puis là, c'est assez marrant. T'as un de mes potes parce que moi, je voulais faire un truc encore dans la vente. Parce que la vente et le commerce, parce que c'est un peu ce que je connaissais par cœur. Et qui me dit, attends, je suis candidata à Poitiers. Allez, fais le dossier avec moi. On verra. Et puis donc, bon, allez, je dis, allez, ok, si tu veux, je vais remplir le dossier. Parce que l'autre truc, c'était pour aller à la Rochelle dans la grande distrit. Puis là, j'ai dit, ok, si tu veux. Puis bon, hop, je suis reçu. Merde, ah bah tiens. Et donc, on va ensemble passer les examens. Je suis reçu. Lui, il n'est pas reçu. Donc, je fais un an de... Enfin, deux ans de maîtrise de gestion. Et puis après, donc, la maîtrise de gestion, c'est sympa. On a fait la grosse teuf. T'es encore un généraliste. Et là, j'ai fait l'armée. Et en fait, à l'armée, tu te retrouves à glandouiller le soir. Tu te lèves à 5h, 6h de maths. Mais après le soir, à partir de 17h, 18h, tu ne fais plus rien. Attends, c'était ton service militaire obligatoire ? Oui, parce qu'en fait, après la maîtrise, j'ai essayé de faire un DSS marketing. Mais sincèrement, je n'ai pas été très bon. Un master en marketing pour maintenant. Et je n'étais pas très bon. Donc, en fait, je vais préparer ça un peu par-dessus la jambe. Les profs n'étaient pas bons. Si tu n'étais pas bon, c'est qu'à mon avis les profs n'étaient pas bons. Enfin, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout préparé les dossiers, les rapports. J'étais persuadé que j'aurais été pris derrière. Et tout ça, je me suis dit, je ne vais pas me faire chier. Attends, je vais réussir à prendre, être pris, etc. Et en fait, non. Donc, je me suis retrouvé un petit peu comme ça, le bec dans l'eau à la rentrée, en n'ayant rien à faire, sachant que j'avais le service. Donc, je fais le service militaire. Et là, j'ai commencé à réfléchir. C'est un peu le moment du bilan de compétences. Et en fait, moi, je conseille toujours à quelqu'un, faire un bilan de compétences quand tu fais tes études, à un moment clé de ta vie. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire, etc. Et c'est là que je me suis dit, merde, Fred, toi, ce qui t'intéresse, en fait, c'est plutôt le marketing, c'est plutôt la création de produits, c'est plutôt les jeux vidéo, les logiciels. Et par contre, tout ce qui est comptant et tout ça, ça me saoulait un peu. Donc, je me suis dit, OK, Fred, tu as plein de résolutions. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas bosser dans le domaine des jeux vidéo. Et donc, en fait, après ça, j'ai fait tout, mon maximum. J'ai travaillé sur le dossier. J'ai condamné à plein de trucs et tout ça. Et finalement, j'ai été pris en des market et puis je travaillais dans les jeux vidéo, etc. Et après les jeux vidéo, où je fais quasiment presque un an, j'ai bossé dans une startup qui vendait le logiciel des jeux vidéo sur Internet. Et là, en fait, ça m'a appris le rythme de travail. Et surtout, en fait, alors c'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, une année de startup, ça valait deux années de la vie réelle parce qu'en fait, ça allait tellement vite. Et en fait, tu avais tellement une autonomie qui devait être démerdée tout seul. C'était en quelle année ? C'était dans les années 2000, juste avant la pub qui s'éclate. C'était en 99-2000. Et donc, en fait, c'était vraiment intéressant parce que là, tu as appris un max de trucs. Et c'est quand tu retournais dans une entreprise normale, tu te rends compte que les gens, ils sont très, très lents. Et pareil, quand tu es entrepreneur et blogueur, etc., tu vois que les gens sont, un, en retard par rapport aux tendances du marketing et deux, extrêmement lents. Il y a des risques, des validations et tout ça. Et moi, ce que je dis toujours et c'est ce que je fais toujours maintenant, c'est ne demander jamais la permission. Demandez pardon. Et c'est vraiment essentiel dans toute votre vie. Si vous voulez véritablement avancer dans la vie, que ce soit en tant que salarié, entrepreneur ou tout et n'importe quoi, ne dites pas, attendez, il faut que je vois avec mon chef ou il faut que je vois, machin. Faites plutôt une erreur. Donc, demandez pardon. Et si vous êtes trompé, que demandez la permission. Et c'est en fait dans pas mal de jobs. Au début, moi, j'étais un peu comme ça. Je n'osais pas, parce que je disais, mais il faut que je demande à mon chef, etc. Maintenant, je préfère dire, OK, je prends l'initiative, je fais le truc. Même si je me plante, ce n'est pas grave. Quand je disais, pardon, ce n'est pas grave. L'intention était bonne. Voilà, l'intention était bonne. De toute façon, il vaut mieux tester que de ne rien faire. Et ça, en fait, les gens, ils adorent. Parce que si tu dois attendre, attendre, attendre l'aval de quelqu'un, tu finiras jamais. Parce qu'en plus, quelle fois, de toute façon, ton supérieur, il ne peut pas vraiment te donner l'autorisation. Donc, mieux vaut que tu le testes sans même que l'initiative. Un exemple, il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, on avait un souci au niveau de la relance des prospects. On faisait de mafier pas mal de salons. On a eu des gens qui sont venus, qui sont inscrits, qui ont donné leur mode téléphone, etc. Le problème, c'est que quand tu as, on va dire, 500 personnes qui sont inscrites et tu dois les relancer et que tu n'as qu'une petite équipe de commerciaux, ça va me prendre du temps. Donc, en fait, je me dis, attends, comment on va pouvoir faire ça ? Et j'ai utilisé, en fait, le système des messages vocaux. C'est-à-dire que tu vas utiliser une solution comme, par exemple, VMS Online qui permet, en fait, d'enregistrer un message. Tu dis, bonjour, je m'appelle Frédéric. Vous avez participé à notre salon il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pourriez me dire si vous étiez intéressé pour tel truc ? Donc, tu enregistres ce message-là sur ton téléphone. Tu le copies, tu le mets sur l'ordinateur. Tu l'envoies comme si c'était un SMS. Ça arrive en tant que message sur le répondeur. La personne n'entend même pas le téléphone sonner. Elle voit jusqu'à un message. Je dis, ah, qui c'est ce gars-là ? Et elle pense que tu l'as appris et qu'elle a oublié le message. C'est super efficace. Un taux de lecture est important. Donc, ça permet, en fait, d'appeler en trois secondes. Grosso modo, ça concerne chez nous 25% des formulaires enregistrés. Il y a à peu près 75% où c'est des gens qui sont, comment dire, peut-être pas 75%, on veut dire 60% des gens mettent un fixe, 40% mettent un smartphone. Et donc, en fait, tu les appelles au téléphone, comme ça. Et ça te permet de faire un premier tri et d'aller comme ça et choper uniquement les gens qui sont vraiment chauds. Donc, voilà. Donc, ça, c'est. Et en fait, pour la petite histoire, mon boss, il a dit sur un coin de table, ah, ouais, pourquoi pas, on pourrait tester. Bon, je l'ai fait, j'ai acheté et tac. Donc, ça coûte 10 centimes, 15 centimes d'euros l'envoi et ça te permet de faire relancer 300 personnes en une demi-journée. Après, il y a ton portable qui sonne parce que forcément, les gens, ils disent, ah, vous m'avez appelé, ça m'intéresserait justement, j'ai pas eu le temps de vous rappeler, etc. Donc, un bon truc, quand vous faites un salon, un événement et que vous avez récupéré des 06, faites ça. Je le fais également. Par exemple, pour ma formation qui est liée au bouquin, le gross hacking, les gens, en fait, qui doivent accéder à l'espace privé pour avoir les vidéos qui ont complémentaire au livre. Parce que comme ça, tu vois, il y a le bouquin. Et je récupère à peu près 10 à 15% des gens qui ont lu le bouquin. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas trop mis en avant ce truc-là parce qu'en fait, on était en pleine écriture de bouquin, j'avais pas fait l'espace membre et tout ça. Et donc, ça n'a pas été très bien valorisé. Mais donc, voilà, j'ai 10 à 15% des gens qui s'inscrivent et je leur mets en obligatoire le numéro de téléphone. Donc, ce qui permet après de pouvoir les relancer derrière. Donc, en fait, un nouveau canal qui est super pratique. Énorme, énorme. On peut le faire aussi en SMS. Bah ouais, parce que taux d'ouverture énorme, encore une fois, les SMS, les messages vocaux. Tout le monde lit les SMS. Ouais. T'as 80-90%. Après, quand on voit des SMS promo, grosso modo, tu peux compter entre 20 et 40% de véritables actions ou de réponses. Ce qui est déjà pas mal. Donc, alors voilà. Alors, revenons-en à ton histoire. À mon histoire. Donc, en fait, c'était, je me suis dit, les jeux vidéo, là, c'est génial. J'ai travaillé dans une startup. Et là, dans une startup, vraiment, tu apprends à te débrouiller. Tu t'apprends à être autonome, etc. Et ça, c'est quelque chose qui sert énormément. Moi, je dis toujours, j'ai des gens qui me disent, mais j'aimerais bien devenir community manager. Quelle formation prendre ? Et je dis, attends, déjà, tu vas commencer par créer ta page Facebook et ton blog. Et c'est le meilleur moyen de pratiquer parce que la formation reste toujours théorique. Et ça évolue tellement vite nos métiers que tu dois pratiquer par toi-même. Parce que c'est comme si on te disait, bah voilà comment fonctionne un moteur. Bon, alors vas-y, maintenant, répare-le. Ah non, mais si t'es pas amusé un peu, tu n'y arriveras jamais. Oui, c'est pas comme si tu voulais être chirurgien, là, ouvrir une page Facebook, un compte Twitter, ça se fait en 10 minutes. Voilà, exactement. Et puis, en fait, t'as une courbe d'apprentissage. Les personnes qui n'ont pas encore commencé à apprendre des bases, ils ont une courbe qui est assez longue. Donc toi, s'il y a un petit moment, t'as déjà une courbe d'apprentissage où t'as commencé à apprendre, t'es plus en bas de la courbe, mais t'es en haut de la courbe et tu pourras progresser plus facilement. Ok, super. Et du coup, alors ? Donc du coup, voilà, les startups ont fait un peu start-up comme dans beaucoup de secteurs. Donc à ce moment-là, comme j'étais en bon relationnel avec un directeur de logiciel de gestion qui s'appelait Ciel à l'époque parce qu'on vendait leurs applications. Une énorme boîte. Oui, c'était une boîte qui fait des milliards et des milliards, en fait des milliers de salariés, des dizaines de milliers de salariés. On était 1500 à un moment en France. Et donc en fait, ils m'ont dit, viens nous rejoindre, on a besoin d'un product manager qui connaît bien, comme toi, la compta, la gestion, le marketing, blablabla. Donc je les ai rejoints et puis je me suis occupé de comme ça, de pas mal de produits. Et puis en fait, j'ai eu un choc. C'est grosso modo, ça va être en 2004-2005. Donc j'avais toujours un assistant chef de produit qui était avec moi, qui m'aidait. Et puis bon, moi qui venais des startups, je me disais, bon attends, ça va, je connais un peu de monde. Et en 2004, j'ai un assistant qui est venu, c'est Guillaume Bretin, je m'en souviendrai toujours. Et en fait, le mec, il me montrait des sites que je ne connaissais pas sur Internet. Il me montrait des nouveaux outils. Il me dit, merde, putain Fred, tu étais au top. Et là, maintenant, en fait, il y a un petit jeune qui sort de l'école, qui en connaît plus que toi sur certains aspects du marketing, surtout du marketing online. J'ai dit, oh putain Fred. Et donc en fait, ça m'a dit, putain, ouvre les yeux un peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout le temps vous former, tout le temps être ouvert. Et le fait de tenir un blog à titre professionnel, vous permet en fait de vous obliger à parler d'actualité, à réfléchir et tout ça. Et moi, en fait, le fait d'avoir écrit mon bouquin, le Growth Hacking, ça m'a obligé à me spécialiser en Growth Hacking. Et ça m'a obligé maintenant, parce que j'ai une formation continue qui se fait tous les mois, et je suis obligé d'écrire du contenu tous les mois, deux heures de vidéo. Donc, ça m'oblige en fait à monter en compétences, à avoir toujours des astuces, etc. Donc, ça, c'est vraiment un top, parce que ça t'oblige à te auto-former. Donc, le blog, même si ce n'est pas un truc que vous faites pour les autres, faites-le pour vous. C'est important. Donc, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que tu lances un blog ? Alors, je lance un blog, ça doit être en 2008 que je joue mon blog. C'est peut-être en 2008, ouais. Enfin, vers ces eaux-là, on va peut-être en 2007. Enfin, bref. Ok. Donc, voilà, à l'époque, les blogs n'étaient quasiment pas connus. C'était vraiment le début. Mais en fait, la source véritablement de ce blog, c'était un projet avec deux potes. Parce qu'en fait, il y avait deux potes qui étaient développeurs. Et ils m'ont dit, attends, nous, on s'est développés. Toi, tu es chef de produit. Attends, on devrait pouvoir à nous faire un truc. En plus, c'est des super développeurs. Ils sont très, très, très bons. Et puis, on a dit, bah oui, ok. Et puis, on s'est dit à l'époque, qu'est-ce qui marche bien ? Et c'était le début de Mythique et tout ça. On s'est dit, ouais, les sites de rencontres. Donc, nous aussi, à l'époque, on était célibataire. Et donc, bah voilà, j'ai dit, bah ok, très bien, banco. On va joindre l'utile à la gare. Voilà, banco. Et donc, j'ai monté, donc il y avait mon blog marketing où j'avais écrit quelques petits trucs comme ça. Donc, c'était déjà conseil marketing ? Ouais, sur blogueur en fait, à l'époque. J'avais écrit deux, trois trucs comme ça un petit peu pour m'amuser. Parce que c'est mon pote, mon stagiaire, mon assistant qui m'avait dit ça. Mon assistant. Et donc, j'ai monté comme ça. On a acheté un autre domaine. J'ai créé un blog pour préparer la sortie. Donc, c'était un blog sur la drague, la rencontre, la séduction, tout ça. Et eux, ils étaient censés créer le site. Et en fait, le problème, c'est quand tu travailles avec des amis et que tu n'as pas une expérience d'entrepreneur, et bien en fait, tu restes beaucoup sur la théorie. Donc, moi, j'avançais sur la théorie, le plan marketing, etc., etc. Eux, ils développaient, mais sauf qu'ils voulaient toujours réinventer la roue. Ils voulaient toujours créer une super base de données qui serait valable en X langage, avec la fonction inédite. Et là, en fait, avec le recul, je disais, mais non, il aurait fallu se concentrer sur ce qu'on appelle le minimum viable product, le MVP. C'est-à-dire que quelle est la fonction essentielle qu'on va mettre en place ? Et on se concentre là-dessus et on ne va pas faire toutes les fonctionnalités annexes. Parce que le gros problème actuellement de tout ce qui est logiciel, tout ce qui est application et tout ça, c'est que les gens, en fait, ils pensent qu'en ajoutant le plus de choses possibles dans leur truc, ça va leur plaire encore plus. Ce qui est exactement l'inverse. Quand tu fais, par exemple, moi, j'ai sorti une app mobile il n'y a pas longtemps, pour le boulot cette fois, en fait, je me suis concentré sur les fonctions essentielles et je n'ai pas été chercher les trucs qu'il y a autour. Et surtout, il faut écouter le client. Et donc, par exemple, pour mon projet que j'ai sorti en app mobile, comment s'est déroulé le projet ? Tout simplement, j'ai interviewé une quinzaine de nos clients au téléphone via Skype avec des entretiens qui ont à peu près une trentaine de minutes à chaque fois. Alors, je disais, voilà, au début, quelles sont vos peurs ? Quels sont vos rêves ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? Etc. Puis après, une fois que tu as travaillé sur leurs peurs, leurs rêves de leur métier, tu vois un petit peu ce qui les intéresse. Et tu leur dis, voilà, si je vous posais un produit qui faisait ça, 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 je vous montre une démo, une maquette que j'avais faite avec un outil de démo qui s'appelle Just In Mind. Et tu vois leur réaction. Ah oui, non, ça me plaît. Non, ça, ça ne me plaît pas, machin, etc. Et comme ça, tu affines au fur et à mesure ta maquette. Et avec ces entretiens qualitatifs-là, tu vois si tu valides le truc. Après, il y a la pertinence du marché parce que là, tu valides un concept. Mais parfois, en fait, les gens n'ont pas ce qu'on appelle un feedback honnête. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils savent que c'est toi, que c'est ton produit, parfois, ils ont tendance à dire ouais, c'est pas mal. Donc à la fin, il faut toujours dire dans ces entretiens qualitatifs, est-ce que vous l'acheteriez ? Les gens disent ouais, je pense que je l'acheterais. Mais la solution, c'est de leur dire si je te donne 1000 euros, est-ce que tu mets 1000 euros dans cette application-là ou dans un autre projet ? Et là, ils vont dire ah ben non, si j'ai 1000 euros, je mettrais plutôt là-dedans. Et là, tu peux te dire ah ben non, mon concept n'est pas encore assez fort. Donc là, tu valides de manière qualitative et ensuite, tu le valides de manière quantitative. Et si tu n'as pas beaucoup de budget, tu fais du Facebook Ads, du Google AdWords et tu testes ton projet avec des landing pages et machin. Nous, comme on avait un forum client, donc en fait, on avait 200 clients qui venaient. Et donc, j'ai eu un atelier qui parlait de ça et on a fait la promo également lors de la conférence. Et là, tout de suite, tu vois devant l'assemblée, qui veut acheter le produit ? Ah ben oui, moi, ça m'intéresse. Et tac, en fait, tu as déjà ton pool de clients. Tu n'as pas encore fait le produit, tu as juste une maquette que tu as créée. Et les gens disent ok, j'achète. Et comme ça, on a eu nos deux premiers clients quasiment coup pour coup. Et on s'est dit banco, on a réussi à avoir deux clients qui sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est parti là-dessus. Et tac, on a lancé le projet. Génial. Le prochain livre que tu sors, c'est sur les lancements de produits et les startups ? Non, parce qu'en fait, c'est quand même écrire un bouquin, même si ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le bouquin, on l'a travaillé à distance avec un autre gars. On a tout travaillé avec Google Docs. En fait, le plus long, ça avait été de faire le plan détaillé. Et vraiment, quand on a fait tout un plan détaillé avec ce qu'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire, le minutage et tout ça, et en disant mais non, ça, on coupe, ça, on fait ceci, cela. Quand tu as travaillé là-dessus, tu écris le texte et moi, j'avais pas mal de choses qui existaient sur mon blog. J'ai fait du copier-coller, j'ai adapté, etc. Donc, je ne pense pas que j'ai passé depuis quelques jours. Ce n'était pas le plus long. Mais c'est après tout la partie promotion, la partie relecture. Et en fait, à cause de ça, j'ai négligé un petit peu mon blog. Et puis en plus, j'ai été papa aussi pendant… Et je me suis cassé l'épaule. Enfin, j'ai eu toute une histoire. Et donc, en fait, je n'ai pas fait attention au trafic de mon blog. Et j'ai eu une sanction Google. Et en fait, j'ai eu mon trafic qui a baissé pendant plusieurs mois. Et en fait, le temps que je revienne un petit peu à la normale parce que, tu sais, quand tu sors un bouquin, tu as des interviews, tu as des soirées, des machins et tout ça. Et en fait, ça te prend du temps. C'est comme ça quand tu sors un produit. Ton business, c'est usual. Tu ne le maintiens pas comme tu devrais. C'est comme aussi les gens souvent qui créent une boîte, une start-up ou qui ont un super produit. Souvent, on les invite à des soirées, à des bidules, parler, speaker et tout ça. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils négligent leur business pro. Et en fait, souvent, ils prennent un coup dans la gueule. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Il faut véritablement essayer de prioriser son temps et pas trop en donner. Moi, j'essaye vraiment de gérer mon temps de manière optimale. Et il y a une méthode que je suis en train de tester actuellement qui est pas mal. Parce qu'en fait, moi, j'utilise beaucoup la méthode GTD, « Get Fiendone » de David Allen. C'est-à-dire que tout ce qui dure moins de deux minutes, tu le fais tout de suite. Tu calmes dans ton agenda des plages de travail pour tous les trucs. Tu vois, mon agenda, il est souvent blindé pour la semaine. Parce que là, tu vois, ce matin, je m'avais pris une demi-heure pour faire un petit boulot de PowerPoint. J'avais pris une heure pour préparer une démo. J'avais pris ensuite une demi-heure pour faire un point sur une réunion que je dois organiser, etc. Donc, en fait, je calme ma journée. Ce qui me permet tout simplement déjà de ne pas m'éparpiller et de faire les choses que je dois faire. Donc, la méthode GTD, elle est excellente pour gérer de manière efficace tous tes trucs simples. Donc, dès que tu reçois un email, soit tu le trie, soit tu réponds, soit tu l'archives. Voilà, grosso modo. Donc, tu tries facilement. Si ça dure moins de deux minutes, tu fais l'action tout de suite. Donc, ça te permet d'avoir une grosse réactivité. Ensuite, tu cales dans ta semaine, tes plages de travail. Dès que tu reçois un email, tu cales dans ton agenda Outlook ou Gmail ou n'importe quoi, la copie du mail et le truc. Tu te dis, je ferai telle date. Ce qui permet de décharger l'esprit et d'être un peu plus serein. Donc, ça, c'est la méthode GTD qui est très efficace. Le problème de la méthode GTD, c'est qu'en fait, tu deviens rapidement esclave de ta to-do list. Et tu as une to-do list énorme et tu n'avances pas sur forcément tes sujets prioritaires. Justement, moi, j'aimerais qu'on parle de ça, la gestion entre… Alors, on n'y est même pas encore arrivé, mais ton travail a plein de temps en journée et ton temps travaille le soir et le week-end. Et on ne va même pas parler de la famille en plus parce que c'est encore plus compliqué. Mais déjà, d'avoir un blog, alors tu nous rappelles le trafic de conseil marketing ? On peut parler dix mille par jour, dix mille visiteurs par jour. Dix mille par jour. Mais je me suis limité parce qu'avant que j'ai une femme et deux enfants, j'avais donc mon blog conseil marketing. J'avais mon blog sur la drague. En fait, j'avais organisé une routine, c'était vraiment une routine, c'est-à-dire que le dimanche après-midi, j'avais mon article de blog à créer, un gros article de blog. Même à un moment donné, je créais un tout petit article tous les jours sur conseil marketing. J'avais un article sur la drague à écrire et puis je crois que je faisais une petite newsetteur, un truc comme ça. Et donc, en fait, j'avais toute ma routine et tout était organisé, tout tournait, etc. Sauf qu'en fait, j'avais optimisé mon temps et avec ce fameux système de David Allen où tu cales ton agenda, tu crées des routines. En fait, quand tu compiles tout en même temps, finalement, c'est rapide au lieu de t'éparpiller. Le problème, c'est l'éparpillement actuellement. Par exemple, moi, j'essaie de lutter contre ça. Et quand tu es au travail, parfois, moi, tu bosses sur un truc et puis en fait, tu as une tendance à zapper. Tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Facebook, puis tu recommences à bosser, puis tu fais une petite pause, tu bois un petit café. Puis bon, tu dis, oh, j'ai envie d'aller pisser ou tiens, je vais aller me faire un truc, etc. Voilà. Donc, en fait, il faut essayer vraiment de se concentrer sur des tâches. Et je pense que le succès des gens qui réussissent bien, c'est de pouvoir se concentrer sans être distrait. Donc, par exemple, moi, j'ai arrêté les notifs d'Outlook, les notifs d'email, les notifs de SMS. Ce qui permet en fait d'être tranquille. Si jamais les gens, ils veulent te joindre, ils t'appellent sur son portable, ça sonnera. Donc, tu fais ça et tu restes sur des plages de travail vraiment importantes et tu essayes de ne pas y sortir. Le deuxième point, c'est la méthode GTD est très bien pour gérer le court terme, mais ce n'est pas bon pour gérer les objectifs long terme. Parce qu'en fait, tu auras tendance à ne pas faire ce qui est dur. Parce que le problème de l'être humain en général, c'est qu'il aime bien la facilité et c'est tellement simple de procrastiner et de repousser. Donc, en fait, en complément de la méthode GTD, c'est de se dire qu'est-ce que tu dois faire dans la semaine ? Qu'est-ce que tu dois faire en fait dans le mois ou dans le trimestre ? Et ça, en fait, ça te permet d'éviter, par exemple, de procrastiner. Moi, actuellement, je suis en train de refaire un business plan complet sur mon activité, le business model, comment générer plus de business, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à le faire, mais comme c'est un sujet qui est à la fois très important, mais qui est très dérangeant. Donc, en fait, c'est un sujet que j'ai tendance à repousser. On se dit, non, mais bon, je vais plutôt faire ma compta et puis ceci, cela. Et puis, tu trouves un moyen de… Enfin, tu trouves un truc que tu aimes bien faire. Moi, des fois, ça m'arrive le soir. Je vais m'écrire un petit article ou je vais répondre à une question sur Cora. Et puis, tiens, je vais regarder un petit film, etc. Donc, il faut essayer de se fixer ça et ça permet véritablement d'être au top. Alors, on a déjà beaucoup d'éléments. J'aimerais juste qu'on revienne sur la dernière partie de ton histoire qui te mène jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, bon. Alors, donc, voilà, la startup avec les potes, ça fait start down aussi. Donc, je me suis retrouvé product manager, donc bien payé, avec des belles missions, des déplacements à l'étranger. J'ai vraiment une boîte en plus qui était super promoteur. En fait, les années, je ne les ai pas vus passer. Je passais quasiment 13 ans là-bas et chaque année, tu as tellement de pression, tellement de trucs que tu étais dans une machine. En fait, tu as déjà vu un rat qui court dans une roue là et tu es comme ça. Et donc, tu arrives le matin. Même fois, ça m'est arrivé de me retrouver à midi et ne pas avoir eu le temps de pisser ou alors trop speed, faire des réunions de travail. Mais bon, c'est passionnant parce que tu étais vraiment taqué, etc. Donc voilà, mais quelque part, tu es un petit peu frustré parce que plus tu es dans une grande entreprise, plus tu es rangé en fait dans une boîte et tu devins un hyper spécialiste de ton métier. Et le problème de l'hyper spécialisation, c'est qu'après, tu ne pourrais t'embaucher que dans une autre boîte. Et en plus, c'est hyper frustrant parce que moi qui connais le marketing au sens large, j'étais vraiment frustré depuis le début de mon boulot de product manager à ne pas pouvoir dire au mec de la com' « Mais ce que tu fais, c'est de la merde quoi ». Ou alors, moi, chez nous, il y a du marketing digital, ils n'ont jamais su animer un blog, ils n'ont jamais su animer les médias sociaux jusqu'à il y a quelques années. Et donc, tu dis que ce n'est pas possible. Et donc, en fait, avoir mon propre business à côté, c'était donc cette volonté de pouvoir faire un truc que j'aime. Et deuxième chose, comme je vous disais, mes parents étant commerçants, j'ai toujours été habitué à monter mon business. Entre-temps, j'ai monté aussi un magazine avec un pote. On a fait à peu près 6-7 mérots d'un magazine sur les smartphones, les consoles. Et on les a une papier ? Papier, oui. Waouh ! Ça s'appelait Mobins. Mais en fait, malheureusement, on l'a lancé juste au moment où la presse commençait à tomber. Et donc, on a fait quelques mérots. C'était une belle histoire aussi. Et la moralité de ça, c'est qu'en fait, le cash, c'est véritablement le carburant de l'entreprise. Et parfois, il faut savoir se dire aussi stop ou encore ou faire un bilan de son activité. Parce qu'en fait, j'ai bossé avec un pote qui était journaliste. Et il m'a dit, tiens, moi, j'ai besoin de toi pour faire un peu de market, pour écrire des articles et tout ça. Et moi, en fait, bon, je n'ai pas forcément les finances, mais je saurais écrire des articles et tout ça. Et je connais un peu comment ça marche, le milieu de l'impression et tout ça. Et donc, en fait, on s'est lancé mes fusils, la fleur en fusil. Mon pote, il avait fait au début imprimer en France, ce qui était super cher, alors qu'en budget, c'était beaucoup moins cher. Au début, on a passé un petit peu notre positionnement. Enfin bon, on a taponné. Et puis, au bout d'un an, quasiment, on avait tout grillé le cash. Et c'est la question, on s'est dit, OK, stop ou encore ? Et en fait, là, on a dit stop. On a failli même vendre le bouquin, enfin le magazine, le concept à un éditeur. Et finalement, c'était trop compliqué. Mais donc là, c'est important de savoir gérer sa trésorerie. Essentiel, parce que quand tu n'as plus de cash, l'entreprise s'arrête. Même si l'idée est bonne, même si on arrivait quand même à faire des trucs, on s'est dit, bon, on laisse tomber, on va partir sur un truc. Donc, on avait misé, je crois, 20 000 euros ou quelque chose comme ça. Ou j'ai dû mettre 15 000. Alors, tu montais ça en parallèle à ton boulot. Oui, en parallèle de mon job. Tu faisais ça comment ? En fait, c'est simple. Moi, je travaille quand même beaucoup au travail. Tu vois, je fais grosso modo du 9h15 jusqu'au 19h30. Avant, je faisais même plus qu'à l'époque de la start-up. C'était 21h30 tous les soirs. Et le samedi, même à Noël, on envoyait des colis. Enfin, tu vois, pas le truc. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'aller optimiser son temps quand tu rentres chez toi. Il y a quelques temps, j'étais célibataire. Donc, c'était beaucoup plus simple. J'avais calé, en fait, dans mon agenda des dates où je me disais, là, je bosse. Là, je me fais plaisir. Et j'ai géré aussi des priorités par année. C'est-à-dire que, par une année, je me disais, bon, voilà, je me donne pendant un an pour travailler sur mon blog. Et je restreins mes sorties. Mais par contre, le samedi soir, c'est toujours grosse soirée. Le jeudi soir, c'est toujours grosse soirée. Mais lundi, mardi, mercredi, là, c'est boulot. Et tu te donnes, en fait, des créneaux de travail. Ce qui est important, ce n'est pas trop en faire. Parce que si tu en fais trop, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas te démotiver. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, que le soir, je n'arrive pas à bosser correctement avant 21h30. Si je bosse avant 21h30, qu'est-ce qui se passe ? J'aurais tendance à aller sur YouTube, regarder une vidéo, faire un truc, et ceci, cela. Alors que maintenant, j'ai décidé d'assumer. Et donc, jusqu'à 21h30, je vais avec ma femme, ma fille, on discute et tout ça. Et puis, à 21h30, je dis, bon, ok, d'accord, c'est fini. Maintenant, je bosse. Et voilà. Ce qui est important, c'est que... Jusqu'à quelle heure ? Oh, ça dépend, minuit. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, ma fille, et en cinq mois, et qu'elle me réveille à 6h du matin, c'est plus compliqué. Mais voilà, tu as des périodes de calme en plus. Et surtout, j'essaye de ne pas être distrait. Je ne mets pas la musique. Je ne mets pas de... Avant, je mettais des reportages télé, je mettais des trucs. Non, je reste vraiment en mode concentration. J'essaye de me concentrer sur ce qui va vraiment apporter de la valeur, parce que c'est facile de se disperser et de se dire, ok, je fais un truc utile, mais non, ça ne va pas forcément aider à ton business. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, aussi, optimiser son temps. Par exemple, tu vois, quand j'étais chez Sedge, tous les matins, on allait au boulot. J'avais un trajet entre le métro et le boulot d'à peu près 7 minutes. Et pendant les 7 minutes, je faisais un petit podcast sur le trajet. Et là, en fait, j'ai commencé un petit peu à le refaire. Et normalement, vous devriez voir bientôt des nouvelles vidéos qui vont être faites sur le trajet entre chez moi et le boulot. Donc, voilà, optimiser son temps, être focus, travailler, c'est surtout ce qui est important, et surtout se mettre la pression. Alors, comment tu te mets la pression ? C'est-à-dire que, soit tu te mets la pression en disant, tiens, je vais devoir faire ça parce que je l'ai annoncé sur mon blog ou je sors un article toutes les semaines. Enfin, il faut se mettre une routine et une pression qui t'obligera à faire un certain nombre de choses. Parce que le problème, parfois, quand tu es salarié, c'est que tu n'as pas la pression. Ou quand tu es consultant, tu es chez toi. Et puis, de toute façon, c'est fait, ce n'est pas fait. Ça ne change pas tant que... Voilà. Et donc, là, il faut se mettre la pression en disant, tiens, mon objectif, c'est faire ça. Ou alors, ma routine, c'est écrire un article à telle date, à telle date, à telle date. Alors, tu en penses quoi du thème de la passion ? Est-ce qu'on doit se lancer dans quelque chose qui nous passionne ? C'est quoi ton avis ? Alors, je suis mitigé là-dessus. Autant, en fait, si tu as la passion, comme moi, tu ne verras pas passer ton temps. C'est-à-dire que tu vas être consacré du temps, tu vas être super bon dans ton domaine, tu vas vraiment apprécier. Le problème de travailler pour la passion, enfin, il y en a deux. Le premier, en fait, c'est quand tu es passionné, tu as parfois une tendance à te sous-estimer, à te sous-valoriser. Et en fait, tu ne vas pas accepter de payer cher, tu vas offrir des choses, etc. Or, en fait, tu n'apportes de la valeur et c'est normal que les gens, en fait, ils payent pour ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Si, c'est important parce que moi, je vois, j'ai encore eu hier soir un gars qui dit, tiens, est-ce que je peux t'appeler ? Je vais monter une boîte. Est-ce que tu fais du coaching ? Je dis, non, je ne fais pas de coaching, je n'ai plus le temps actuellement. Je lui dis, ouais, mais est-ce qu'on peut s'appeler un quart d'heure ? Je lui dis, ok, si tu veux, tu m'appelles pendant les transports. J'ai une demi-heure de battement, tu m'appelles. Et puis, voilà. Et en fait, il me dit, tiens, je suis dans tes situations, j'ai besoin de faire ceci, cela. Je lui dis, bon, ok, alors je te réponds, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tiens, tu as tel outil, blablabla. Ça, en fait, c'est sympa, mais tu fais une réponse de passionné. Je lui ai donné une demi-heure de coaching gratos, alors que normalement, tu dirais, attends, prends ma formation vidéo ou alors, ok, ceci, cela. Donc, c'est le problème, en fait, du passionné. Le deuxième problème, en fait, du passionné, c'est qu'en fait, toutes les passions ne sont pas rentables. Tu peux dire, voilà, par exemple, je connais quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Eh bien, le problème, c'est que, ok, tu veux bien monter un blog sur l'art ou la broderie ou des choses comme ça, mais vas-y, gagner de l'argent. Ou alors, il faut trouver un business model qui fonctionne. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que quand on est passionné, il faut aussi avoir l'intelligence, les connaissances, les compétences et il faut peut-être aller voir plus loin et explorer plus loin. Oui, alors déjà, il faut avoir… Ce qui est compliqué, c'est que souvent, les passionnés sont les salariés. Être salarié et entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Salarié, en fait, tu es payé à passer du temps dans l'entreprise. C'est ça, en fait, le business model. Tu vends ton temps. Or, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu ne vends plus ton temps. Tu vends du résultat. Enfin, du résultat. Tu dois dégager du chiffre d'affaires. Si tu as beau avoir passé toute la journée devant ton écran à faire des trucs ou toute la journée dans le magasin ou toute la journée sur un salon ou je ne sais quoi, si tu n'as pas vendu, tu n'as pas fait ton boulot. Moi, je connais un gars qui était un ancien collègue de bureau chez Sage. En fait, il était salarié. Il était salarié pendant des années. Et puis, il a eu une restructuration dans la boîte. Il est parti. Il a monté son truc de coach. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu un beau patteau. Il a eu vraiment beaucoup d'argent, de quoi tenir un, deux ans facilement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par se former au coaching. Ensuite, il a passé du temps à créer sa société, à faire sa plaquette, à faire ses cartes de visite. Et on se retrouve un an et demi plus tard. Et je dis, ok, d'accord, mais tu en es où ? Ah, là, je viens d'avoir l'agrément pour être formateur agréé. Je dis, mais attends, tu as combien de clients ? Ah, celui que j'ai eu la dernière fois où j'ai fait un peu de formation. Et puis bon, là, j'ai des pistes. Je dis, mais attends, mais arrête un peu de passer du temps à faire ta plaquette, ton site internet, ton logo et tout ça. Mais trouve des clients, fais du business. Tu n'es pas salarié. Ah, et quelles fois, les allocations chômage peuvent faire mal. Moi, j'en connais aussi des gens comme ça qui profitent de ça et qui, à la fin, se réveillent, se disent, bah mince, ça va bientôt s'arrêter là. Et là, c'est trop tard parce qu'en fait, quand tu fais jouer le réseau et tout ça, c'est trop compliqué. Donc, entrepreneur et salarié, c'est très différent. Il y a un truc que tu m'as dit un jour qui m'a vraiment marqué, c'est que dans ta journée, quand tu es sur ton blog, tu te dis toujours, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rapporte de l'argent ? Voilà. En fait, c'est se dire, tous les quatre heures, quand tu es indépendant, est-ce que j'ai fait quelque chose qui allait me rapporter du pognon ? Est-ce que c'est par exemple un emailing ? Sur le court terme. Voilà, court terme. Est-ce que c'est faire un tweet sur un truc, etc. Donc, c'est vraiment important. Puis, c'est également travailler en mode business model. Moi, je le dis vraiment, là, tu vois, je suis en train de retravailler tout ce qui est conversion et tout ce qui est business parce qu'en fait, je stagne. Je vois que je stagne. Je suis à 45 000 de chiffre d'affaires pour une activité à temps partiel. Je fais 10 000, 15 000 de bénéfices chaque année. Mais ça fait déjà plusieurs années où je stagne. Alors, des fois, je diminue des choses, j'augmente des trucs, mais ça arrive toujours à peu près à ce niveau-là. Alors, ça fait un complément de salaire qui est assez sympa, mais je stagne. Et donc, en fait, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et pour ça, il faut accepter de revoir les choses. Par exemple, vendre des produits plus chers, revoir la gamme de produits, revoir la conversion, revoir ceci, cela, et se remettre en question. Et il y a plein de gens comme ça qui ne savent pas se remettre en question. Et c'est pour ça que dans mon bouquin de le Glow Sacking, je mets en avant ce qu'on appelle le tunnel AAR. AAR, en fait, c'est tout simplement faire un tunnel. Alors, ce n'est pas vraiment un tunnel parce qu'en fait, on parlait plutôt d'entonnoir. En fait, tu vas diviser tes ventes avec ici un petit entonnoir. Alors non, ce n'est pas un pubis. C'est un entonnoir des ventes. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que tu as ? Tu as ici le nombre de prospects que tu vas générer. Et donc, en fait, tu vas prospecter, par exemple, c'est des gens qui vont venir sur ton site internet. Ou alors, si tu as un restaurant, c'est des gens qui passent devant ton restaurant. Et donc, après, tu as des prospects. Ce qui est important, c'est soit en fait de les récupérer à leurs coordonnées si tu les inscris à ton utilisateur et ensuite vendre. Soit en fait, quand tu es dans un restaurant, c'est les gens qui rentrent dans le restaurant. Et donc, tu vas te dire, ok, comment je peux faire pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent dans le restaurant ? Ensuite, une fois qu'il y a des gens qui sont dans le restaurant, est-ce qu'ils vont revenir régulièrement ? Comment je vais faire pour qu'ils reviennent ? Ensuite, si j'ai un blog, comment je vais faire pour garder les gens ? Par exemple, ma formation vidéo comme toi en abonnement. Comment je vais faire après pour faire du bouche-oreille pour qu'ils en parlent aux autres ? Et comment je vais pouvoir augmenter mon revenu ? C'est-à-dire de l'upsell, du cross-sell et tout ça. Donc en fait, tu dois modéliser ton activité. Ça, c'est valable pour n'importe quoi. Par exemple, là dans la boîte par laquelle je bosse actuellement, on génère énormément de prospects, sauf que derrière, la conversion est minable. En fait, on a un tunnel où il y a ouf qui est comme ça et comme ça en fait, où tu as beaucoup, beaucoup de prospects. Mais en fait, derrière, on fait très peu de démos, on fait très peu de présentations. Dans ces démos, présentations, on en gagne quand même pas mal. On a un pourcentage de concrétisation qui est bien. Puis après, on arrive un peu à faire du parrainage de la bouche à oreille et un tout petit peu d'upsell. Mais finalement, le problème, il est là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mauvaise gestion des leads. Et c'est pour ça que je te parlais de relancer par VMS Online, les messages locaux, améliorer la conversion, mettre du message dans ton répondeur, faire du fast-to-face. Enfin bref, tu dois analyser ton activité s'il y a là partout. Et c'est ce que j'ai fait chez moi pour mon blog à moi. Je me dis, attends Fred, tu as 10 milliers de visiteurs. Déjà, essaye d'avoir un meilleur taux de conversion. J'étais à 1 et quelques et je suis passé à 2 et quelques. Qui s'inscrivent à ta newsletter. Oui, qui m'inscrivent à ta newsletter. Ce qui est pas mal parce que sincèrement, 2% ce n'est pas le truc le plus exceptionnel. Mais j'ai plein de gens qui sont hors site comme j'ai un bio-blog avec plein de thématiques. Tu as beaucoup de trafic. Oui, et puis des gens qui sont d'Afrique, des gens qui sont dans d'autres pays, des gens qui sont intéressés par le développement personnel. Or, ce n'est plus à un moment donné, je faisais beaucoup d'e-commerce parce que je venais de là mais j'ai arrêté parce que c'est trop différent de ce que je fais maintenant. Et donc, en fait, j'ai un peu de hors sujet mais j'arrive quand même à convertir bien. Maintenant, j'ai amélioré vraiment ma conversion sur ces populations-là. Mais je me suis rendu compte ok, tu as une bonne conversion mais est-ce que derrière, tu vends plus ? Et je me suis rendu compte que j'avais une faiblesse également au niveau de la conversion. Et là, je suis en train de revoir toutes mes pages de vente. Donc, j'ai revu énormément de pages de vente sur mes produits. Je suis en train de travailler sur des offres d'upsell. C'est-à-dire que dès que, les classiques, dès qu'en fait, tu vends un petit produit à par exemple 7 euros, là, je vais mettre en place un tunnel où je vais proposer « Attendez, je vous propose pour X euros une offre exceptionnelle en plus. » Et après, en fait, tu peux même faire un autre tunnel derrière, un autre upsell en disant « Vous avez acheté ce produit-là mais attendez, il y a celui-là qui est encore plus génial. » Et certes, tout le monde ne va pas faire les upsells pour 3, 4 niveaux mais grâce à ça, quand les gens sont en démarche d'achat, c'est le moment qu'il faut aller continuer à leur faire vendre et grâce à ça, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 20%. Donc, rien que le fait d'avoir revu mes pages de vente, revu mon marketing automation en 5 montants, je suis passé d'Aweber à GetResponse, j'ai créé une dizaine de listes, j'ai une vingtaine de macnets, de bonus spécifiques par secteur, j'ai donc des séquences d'emails spécifiques, j'ai de mes landing pages et j'ai maintenant des upsells. Et bien en fait, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires je pense par deux au niveau de mes formations vidéo alors que je faisais beaucoup de pubs à l'affichage parce que tu vois comme je te disais j'ai perdu du trafic, je pense j'ai perdu 25% de trafic en début d'année parce que je sanction Google, parce que je n'ai rien fait, etc. Et bien pourtant, je suis au même chiffre d'affaires, sans doute plus de chiffre d'affaires grâce à ça, grâce à mes optimations. Donc si je l'avais fait auparavant, ça aurait été encore mieux. Donc voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on termine par une question qui est quel message tu as... Tu me demandais comment Justement, c'est lié à la question que je voulais te poser. Quand tu es salarié, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer à côté et lancer un business en ligne pour plus tard vivre de cette activité ? Alors la première chose, c'est ce que je disais auparavant, être salarié et être entrepreneur, c'est deux mentalités différentes. Donc ne le faites pas par dépit. Ne dites pas putain j'en ai marre de ces cons, j'en ai marre de ma boîte parce que c'est souvent ce que je vois. Moi, les mecs, ils me disent j'en ai marre de ces cons, ils ne connaissent rien, etc. Il faut avoir l'envie de faire quelque chose et pourtant l'envie, il faut faire attention justement à ce que l'envie soit rentable. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont consultants, entrepreneurs, etc. et qui ne vivent pas bien parce qu'ils ont mal choisi la niche, ils ont mal choisi leur niveau de prix, etc. Donc c'est important vraiment de déjà avoir la bonne motivation. Est-ce que c'est plutôt changer de boulot que changer de... se mettre d'entrepreneur ? Il faut vraiment avoir cette motivation-là, savoir ce que c'est le métier d'entrepreneur, parce que le métier d'entrepreneur c'est faire tout. Moi, je fais ma compta, je fais mon site internet, je fais mon dépannage, je fais mes cartes de visite et tout ça. Donc ça nécessite en fait de connaître beaucoup de choses et il faut vraiment regarder un peu comment ça se passe et discuter avec les entrepreneurs. C'est important de discuter avec les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu es avec uniquement des gens qui sont salariés, ils peuvent te démotiver, ils ne savent pas ce que c'est ou alors ils ont une vision déformée. Donc discuter avec les entrepreneurs, comment ça marche lors d'un moment des conseils parce qu'en fait, quand tu te lances comme ça, c'est comme si tu voulais devenir, je ne sais pas, biathlète, tu ne vas pas te lancer comme ça en étant biathlète, tu vas essayer un petit peu de comprendre un peu comment ça marche et avoir des conseils d'experts. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand tu es dans ton entreprise, fais-le en side business. C'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te réserver du temps, que ce soit toutes les semaines ou tous les jours. Moi, je vous conseille plutôt c'est de travailler en fait en plage de travail. En plage de travail, c'est-à-dire que vous allez vous dire comme pour moi, à un moment donné, j'ai voulu me lancer en indépendant, en blogueur indépendant, je crois que c'était en 2009 ou 2010, très peu de temps après. Et en fait, j'étais parti de la mauvaise optique. Je me disais je vais gagner de l'argent avec des revenus publicitaires. Et à l'époque, je n'avais même pas de produit d'affiliation, je n'avais quasiment rien. Et donc en fait, je me dis mon objectif, c'était de gagner je crois 1500 euros et à 1500 euros, je faisais une rupture conventionnelle et puis ça. Pendant un an, j'avais trois soirs par semaine là-dessus, juste le dimanche après-midi et tu vas essayer d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires de temps. Et donc, tu te fixes ces objectifs-là et tu suis avec ton avancée. Et ça, c'est super important parce que si tu es en mode le rêve, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en mode le rêve. Un jour, je vais monter ma boîte. En tout cas, c'est la danse, c'est le truc qui leur permet de vivre, de dire de toute façon, je vais monter ma boîte un jour. Moi, je faisais le salon des entrepreneurs et le salon de la micro-entreprise tous les ans ont les mêmes boîtes et les mêmes gens qui n'avaient toujours pas créé leur entreprise. Ils disent, je vais créer ma boîte cette année. Ah, vous êtes encore là ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vais créer. Non, il faut que tu réserves du temps, tu te fasses une routine. C'est important. C'est par exemple tous les jeudis soirs. Je bosse là-dessus. Il faut y consacrer du temps. Malheureusement, c'est des sacrifices, il faut le dire. Il ne faut pas remettre de côté sa famille, mais il faut expliquer. Ma chérie, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de regarder la télé ensemble. Tel truc. Moi, je n'ai plus de télé depuis déjà des années. Ça fait peut-être 10 ans. La télé, c'est un bouffeur de temps. Les jeux vidéo aussi. Il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas non plus se faire bouffer avec des trucs qui servent à rien. Réserver du temps, faire une routine, se définir des objectifs, se faire des milestones, des étapes clés et commencer ton site business. Tu rencontres aussi un petit peu des gens dans ton secteur d'activité. Tu discutes un peu. Tu essayes d'avoir le plus tôt possible tes clients. Si tu as des clients, déjà, ça montre que c'est plutôt positif. Les gens te demandent des prestats, etc. Tu fais ça et si jamais ça marche bien, après, tu pourras travailler comme là on le fait. On est à la pause de midi et tu travailles sur ce temps-là. Tu peux dire une fois par semaine à la pause de midi, au lieu de déjeuner avec les collègues comme d'habitude, je prends un sandwich, je mets comme on l'a fait dans une salle de réunion et puis on bosse là-dessus. Super, merci Frédéric. Un dernier mot pour terminer. Je rappelle, Frédéric, retrouvez-le sur conseilmarketing.com, le livre Le Ghost Hacking de chez Juno. Puis voilà, un dernier mot à partager à ceux qui nous regardent. Alors, en fait, je donnerais trois, quatre petits trucs que j'avais notés dans la préparation de notre entretien que je n'ai pas eu le temps d'évoquer là. C'est n'essayez pas la perfection. Je connais un gars, on se coache nous-mêmes, on a un mastermind privé. C'est-à-dire qu'avant, c'était tous les deux semaines et maintenant, on est passé tous les mois. Tous les mois, en fait, on s'appelle au téléphone et on se prend une heure pour suivre un petit peu notre activité, nous motiver. Parce qu'on est un petit peu dans le même cas, enfin, il est l'inverse de moi. Et donc, on s'appelle régulièrement et ça permet de se motiver. Donc, voilà, ce qui est important, c'est essayer de ne pas faire la perfection. La perfection, c'est le gars dont je vous parle, il veut avoir son truc qui est génial, son site internet qui est hyper classe et à chaque fois, il dit, ouais, je suis en train de mettre en place le temps d'action, je suis en train de travailler sur le site. Non, mais on s'en fout, n'essaye pas d'avoir un truc parfait, essaye déjà de faire un truc. Donc, voilà, la perfection, génial. Beaucoup de gens me disent la perfection, c'est la clé du succès. Oui, mais il faut se lancer. Deuxième chose, savoir un petit peu aussi utiliser la méthode, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la méthode 5-4-3-2-1. C'est-à-dire que beaucoup de gens réfléchissent de trop. The 5-second rules. Voilà, 5-second rules. Et donc, en fait, des fois, quand tu as un truc à faire, réfléchis pas, lance-toi. Par exemple, comme je te disais, la méthode du podcast, le podcast que je vais faire le matin ou la vidéo que je vais faire le matin, à le matin, je dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Tu dis, il est temps, 5-4-3-2-1, tac, bonjour, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ça. Donc, lancez-vous. Vous voulez ouvrir un blog ? Ça marche pour se lever le matin, pour faire des tâches administratives. La méthode 5-4-3-2-1, c'est Miracle Morning. Je trouve que c'est Miracle Morning. Alors, il y a un livre entier sur ça. Peut-être qu'il en parle, mais il y a un livre qui s'appelle de 5 second rules. Oui, il y a 5 second rules et je vous conseille aussi un autre bouquin qui s'appelle The Miracle Morning qui est assez intéressant que j'ai mis en place en application aussi. Pas tout en entier, mais en partie, qui est sympa. Autre point également que je voulais vous dire, ne négligez pas le sommeil. Le sommeil n'est pas votre ennemi. C'est vraiment essentiel. Moi, ça m'a coûté une épaule et trois mois d'arrêche puisqu'en fait, si vous jugez que votre sommeil est un ennemi et qu'en fait, vous grappillez sur votre sommeil, qu'est-ce qui va se passer, vous allez être moins efficace vous allez faire des fautes d'inattention au lieu de vous mettre sur votre boulot, vous allez un petit peu glander et vous dire non ça me fait chier et puis vous allez vous lancer finalement il va être super tard et vous allez bosser tard et vous allez être crevé le lendemain donc ne négligez pas le sommeil, le sommeil est votre ami si nécessaire faites des petites siestes faites un micro-sommeil moi ça m'arrive deux fois le soir, comme je dis jusqu'à 21h30 je discute avec ma femme, etc ça m'arrive parfois de faire un petit somme pendant une demi-heure puis après je me réveille et puis je suis en forme pour bosser sur mes trucs tout à fait d'accord, moi depuis que je suis marié j'ai ma routine je dors environ de minuit à 7h tous les matins je me réveille je suis frais alors qu'avant c'était n'importe quoi et je travaillais plus d'heures mais j'accomplissais beaucoup moins alors qu'aujourd'hui je travaille un peu moins mais je suis beaucoup plus focus donc c'est tout à fait d'accord et le dernier point c'est de travailler sur vos prix et votre valeur le problème d'un entrepreneur qui se lance il veut toujours casser les prix au départ or en fait c'est pas casser les prix qu'il faut faire c'est au contraire apporter de la valeur et justifier de son prix je vois un exemple à votre avis combien vaut une bouteille d'eau là je suis en train de boire un petit verre allez-y réfléchissez combien vaut un litre sainte d'eau dites le moi allez bon je vous entends pas mais c'est quand même donc vous allez sans doute me dire allez un litre d'eau ça vaut 10 centimes quand vous achetez à Carrefour ou à Auchan ou à Franprix votre bouteille donc c'est d'autres sources ok 10 centimes très bien si jamais vous vous organisez je sais pas un petit repas chez vous vous invitez des amis etc vous allez peut-être prendre une bouteille d'éviant ou plutôt une bouteille d'eau pétillante moi j'aime bien la San Pelligrino ou la Badois donc en fait vous allez payer votre bouteille aller 50 centimes 60 centimes 1 euro on va dire donc là déjà vous êtes passé d'une bouteille qui valait 10 centimes une bouteille qui vaut 60 centimes imaginons maintenant que vous ayez un repas de Noël ou un repas de premier temps comme vous faites chez vous vous allez peut-être prendre une bouteille en verre vous savez les bouteilles d'éviant en forme de gouttes là qui sont très jolies vous en les mettez 2-3 sur la table vous allez payer 2 euros la bouteille vous êtes ensuite sur un quai de gare c'est-à-dire un quai de gare vous allez prendre le train ou le métro ou n'importe quoi vous avez soif je prendrais bien une petite bouteille vous allez payer 2,50 euros votre bouteille d'eau vous allez passer de 15 centimes à 2,50 euros ensuite je ne sais pas vous êtes imaginons vous êtes au restaurant vous voulez commander quelque chose à voir soit vous prenez la carafe d'eau soit vous êtes en fait avec votre famille votre belle famille votre chéri vous allez prendre une bouteille une demi-bouteille de sang pélécrino ou d'eau vous allez payer 10 balles votre bouteille donc en fait le prix de la bouteille d'eau est quasiment multiplié par 100 et si imaginons que vous soyez en plein milieu du désert et que vous ayez une petite meurtre vous mouriez de soif vous allez payer une fortune moi ça m'est arrivé la plus belle bière la meilleure bière que j'ai jamais bu de ma vie c'était tout simplement à l'époque j'étais encore j'avais le premier boulot et tout ça donc je n'avais pas beaucoup d'argent et des fois j'ai aidé des potes à déménager des fois c'était en payant des fois c'était en gratuit mais la meilleure bière que j'ai bu c'était en fait lorsque j'ai aidé des gens à déménager et donc en fait on a déménagé toute la journée sauf qu'en fait l'après-midi dans le nouveau logement il n'y avait pas d'eau et on a déménagé sous un cagnard avec donc des meubles à trimballer et tout ça pas d'eau et on s'est retrouvé après en disant on y va je n'en peux plus on s'est retrouvé dans un bar on a bu la bière on a fait et pour cette bière là j'aurais donné 100 euros sans problème donc en fait la valeur c'est pas ce que vous vous pensez mais c'est ce que le client est prêt à mettre dessus et plus en fait vous serez prêt à jouer sur les émotions la valeur ce que vous avez apporté plus vous pourrez faire payer cher les gens donc n'essayez pas d'avoir un ancrage de prix et essayez plutôt de parler en valeur l'exemple type que donne Robert Cialdini c'est en fait un publicitaire qui à chaque fois avait des problèmes à vendre ses prestations parce qu'en fait il était tout le temps les gens essayaient de négocier les prix etc et une petite astuce qu'il avait trouvé c'est de travailler sur un prix dans cash qui est beaucoup plus important c'est à dire que au lieu de dire bon bah voilà maintenant le prix c'est le temps il disait ne vous inquiétez pas mon produit il vaut pas 100 000 euros ah oui heureusement mais il fait peur un petit peu non il vaut combien alors votre produit il vaut que 10 000 euros ah que 10 000 euros ok d'accord ça va donc en fait c'est parler d'abord sur un prix qui est totalement fou totalement exagéré pour rendre beaucoup plus acceptable en fait le prix derrière voilà donc le prix la valeur est essentielle travaillez pas sur le low cost c'est tout ce que font les entrepreneurs qui débutent et à chaque fois en fait ils se cassent les dents parce qu'ils sont pas rentables travaillez sur la valeur que vous allez apporter qu'est-ce que sont prêts à acheter les gens et qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre le plus d'argent pour eux qu'est-ce qui a le plus d'importance qu'est-ce qui résout le plus de problèmes le plus d'urgence le plus de besoins qu'est-ce qui met de l'émotion voilà ça ça sera vraiment un truc essentiel à revenir super merci beaucoup Fred ciao merci pour tout conseilmarketing.com et le livre le go retour relou relou 顯示 à s'ilご